Ça fait du bien de retrouver la victoire, surtout avec ce scénario-là où à la fin on recule un peu, mais vraiment la mentalité de toute l'équipe aujourd'hui, je pense qu'on n'avait rien à craindre et franchement on était tous contents dans des bestiaires et ça fait du bien de retrouver un groupe comme ça. Non, non, on s'attendait à ce genre de match, le coach nous avait dit à la causerie, il nous avait prévenu que ça allait être un groupe bas, donc il fallait être patient. Après c'était à nous, à la mi-temps, on s'est dit les choses et on s'est dit qu'il fallait mettre un peu plus de folie, qu'il fallait peut-être frapper de loin justement pour sortir les joueurs adverses. Et voilà, Tressan a mis une belle frappe, ça va au fond et je suis heureux pour lui, pour toute l'équipe. Mais en tout cas on n'a pas douté. Le truc c'est qu'il va falloir mettre de la folie, encore plus de folie, encore plus qu'aujourd'hui, prendre des risques tout en gardant de la sécurité derrière, parce qu'on sait qu'on a un jeu à risque et on prend beaucoup de contres. Mais devant, se faire plaisir, mettre des frappes, des centres, et ça passera par là. C'est sûr qu'après ces deux matchs c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de filles de jeu, donc c'est sûr que c'est frustrant et énervant, mais on s'est dit les choses pendant ces 10 jours, on s'est dit qu'il fallait vraiment dégager un côté positif et vraiment être serein, que personne ne va nous aider, si on fait des choses ça ne sera que de nous-mêmes. Donc rester serein et positif, c'est pour ça que ça trêve vraiment nos amis du bien et les têtes à l'endroit. Il reste encore beaucoup de matchs, c'est sûr ce sprint final, mais il ne faut pas se mettre de pression, au contraire, à la preuve du contraire on est toujours devant, donc ce n'est pas à nous d'avoir la pression. Après je me répète, prendre des matchs après match, on verra ce qui se passera à la fin. Sous-titrage ST' 501